Le 7-9 Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le premier secrétaire du Parti Socialiste dans le grand entretien du 7-9. Question réaction 0145247000, réseaux sociaux, applications mobiles de France Inter. Olivier Faure, bonjour. Bonjour Nicolas Demorand, bonjour Léa Salamé, bonjour à ceux qui nous écoutent. Et ben voilà, ils sont nombreux et merci d'être au micro d'Inter ce matin. Le Président de la République s'exprimera ce soir sur l'épidémie de Covid et sans doute l'allègement progressif du confinement dans les semaines à venir. On y arrive dans quelques instants. Vous avez encore dit vendredi dernier en sortant de Matignon où le Premier ministre réunissait les chefs de partis politiques. Je vous cite, on a eu le droit comme à chaque fois à une mise en scène gouvernementale qui mime la consultation. Nous ne sommes pas associés en réalité à la prise de décision. Fin de citation. Alors quoi Olivier Faure ? Si le Président de la République ou le Premier ministre vous écoutait réellement, quel serait votre conseil ? Lever progressivement le confinement ou l'éviter parce que c'est trop tôt, ouvrir les restaurants, attendre encore ? Vous diriez quoi ? Je pense que ce soir, il faut que le Président de la République soit dans la clarté, la transparence et qu'il rétablisse la confiance. Parce que, vous l'aurez noté, nous sommes le pays européen où, y compris sur la question vaccinale, nous sommes les plus en retard. Nous sommes ceux qui sommes les plus réticents. Pourquoi ? Parce que la confiance a été rompue lors du premier confinement, lors de la première vague. Avec un Président de la République, avec un gouvernement, qui ont menti sur les masques. Et depuis, nous courons après cette confiance qui n'est jamais revenue. Avec le sentiment d'improvisation permanente, avec le sentiment que tout est décidé par le Conseil de Défense, dans une opacité qui crée du doute et qui donne la place aussi aux fake news et au complotisme. Pourquoi, en France, le film Hold Up a un tel succès si ce n'est que le complotisme vient remplir le vide de sens ? Et donc, moi, je souhaite de la clarté, de la transparence. Si le film Hold Up a tellement de succès, si les complotistes ont tellement de relais sur les réseaux sociaux, c'est à cause du gouvernement, c'est ce que vous dites ? Ce n'est pas simplement à cause du gouvernement, mais c'est aussi à cause du gouvernement. Parce qu'à chaque fois qu'il n'y a pas d'explication, à chaque fois que le sentiment est donné que, finalement, les décisions qui sont prises le sont, finalement, aux doigts mouillés, le risque, c'est d'avoir des gens qui se demandent quelles en sont les raisons réelles. Et donc, il faut des critères, il faut de la transparence, des scénarios qui soient présentés à l'avance, qu'on nous dise comment on peut avancer sur la vaccination, qu'on nous dise quels sont aujourd'hui les plans qui permettent de faire comme l'Allemagne. L'Allemagne les a déjà mis sur la table. Ces plans, on a une idée précise des structures de la vaccination de masse en Allemagne. Est-ce que la France est prête, selon vous ? Là, je ne parle pas d'anti-vaccin ou de sujets de ce type, mais techniquement prête, selon vous, pour l'arrivée du vaccin et une campagne de vaccination massive en France ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. La question, nous l'avons posée à l'Assemblée, au Premier ministre, Boris Vallaud, Chantal Jourdan. Plusieurs semaines de suite, pas de réponse. Je l'ai reposée il y a quelques jours au Premier ministre, pas de réponse non plus. On nous dit qu'il y a des gens qui travaillent, mais ce que je vois, c'est qu'en Espagne, par exemple, ça fait des mois, des mois, qu'ils discutent avec les autorités locales pour voir quels sont les lieux dans lesquels on vaccinera, quels sont les personnels qui seront autorisés à vacciner et puis cibler les personnes qui seront prioritaires. En Allemagne, vous l'avez dit, il y a un plan, Angela Merkel s'est exprimé pendant une heure, il y a deux jours, pour expliquer quel était ce plan vaccinal. Il y a déjà des containers pour pouvoir acheminer et conserver les vaccins de Pfizer. En France, on nous dit qu'il y a, j'ai lu le GDD ce week-end, on nous dit qu'il y a des technocrates qui aujourd'hui réfléchissent. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut aussi qu'il y a un plan qui s'assoie sur un terrain, sur des gens qui vont pouvoir déployer une stratégie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On verra si Emmanuel Macron donne la stratégie et le plan pour la vaccination ce soir. Je l'y invite. Si la réouverture des petits commerces semble acquise pour ce week-end ou le 1er décembre, en revanche, bars et restaurants demeurent fermés, demeureront fermés jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Oui. Oui, je la comprends et je pense qu'il était sain d'ouvrir les petits commerces, de faire en sorte qu'ils puissent, dans cette période de l'année qui est certainement la plus prospère pour eux, qu'ils puissent à nouveau rentrer en contact avec leur clientèle. Mais il faut aussi tenir compte du fait que le 1er confinement a été, le 1er déconfinement a été un échec reconnu par le Premier ministre. Et donc, il faut maintenant prendre garde à ne pas aller trop vite et on sait que les bars, les restaurants, hélas, pour nous tous, sont des clusters et qu'il faut éviter à tout prix d'aller trop vite pour ne pas rater ce déconfinement progressif. Ne pas aller trop vite aussi pour la fête de Noël ? Il faudra que chacun prenne ses précautions et soit responsable, oui. Je crois que, de ce point de vue, je partage l'opinion qui semble être celle du gouvernement. Il faut éviter qu'après une période où nous avons réussi à ralentir la circulation du virus, pas l'arrêter, ralentir, eh bien, il faut éviter à tout prix que d'un seul coup, après les fêtes, on reparte de l'avant. Je vois que dans d'autres pays, on a autorisé pendant quelques jours une forme de respiration, mais que même pour le premier de l'an, il est demandé à toutes et tous d'être plutôt dans une forme de retenue et je la partage. Donc, pas de fête de Noël chez les forts ? Vous ne verrez pas ? Il y aura une fête de Noël, d'abord parce qu'on est nombreux, je parle simplement de mes enfants, on a du monde à la maison, même sans inviter personne, donc ce sera la fête quand même. Bon, hier soir, plusieurs centaines de migrants ont monté un nouveau campement dans le centre de Paris que les forces de l'ordre ont démantelé sans ménagement dans la soirée. Les images ont choqué les associations présentes sur place. Elles ont choqué également Gérald Darmanin. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur demande un rapport sur ce qui s'est passé. Un rapport d'ici demain, un rapport circonstancié. Il parle d'images choquantes. Vous les avez vues, ces images, qu'en pensez-vous ? J'ai été sidéré, Léa Salamé, sidéré par ce que j'ai vu. Nous sommes un pays qui est censé être le pays des droits de l'homme. Dans ce pays, il y a une organisation humanitaire, Médecins du Monde, qui organise un campement sur la place de la République pour arriver à mettre en lumière la situation de ces hommes et ces femmes qui sont mis à la rue, qui aujourd'hui sont dans le dénuement le plus complet. Et qu'est-ce qu'on observe ? Des policiers qui ne viennent pas tout seuls, qui viennent sur consigne et c'est là qu'on se demande ce que vient jouer comme rôle le ministre de l'Intérieur. Donc ces policiers qui viennent et qui viennent les déloger à coups de matraques alors même qu'ils sont dans un rassemblement pacifique. Ces images sont insupportables et insupportables aussi de nous dire regardez ce sont des images qui sont révoltantes. Mais M. Darmanin, est-ce que ce n'est pas vous justement qui avez voulu supprimer ces images avec votre projet Sécurité globale ? Et de voir hier un journaliste qui fait son métier qui justement témoigne de ce qui se passe et qui sans son témoignage n'aurait pas permis aux Français et aux Français de comprendre ce qui se passe à la place de la République et bien celui-là il est à son tour matraqué par la police. C'est insupportable c'est inadmissible nous sommes dans un état de droit ça suppose que chacun revienne à la raison à la rationalité et c'est la raison aussi pour laquelle le gouvernement doit renoncer à ce projet Sécurité globale qui est au fond totalement liberticide et à rebours de ce qu'est notre pays qui est un pays de liberté. Mais comprenez-vous les arguments du gouvernement Olivier Faure qui dit vouloir protéger les policiers d'un harcèlement en ligne potentiellement dangereux pour leur propre sécurité à eux objet de ce fameux article 24 ? Mais bien sûr que je le comprends mais il ne vous a pas échappé Nicolas Demorand que c'est déjà possible que le cyber harcèlement est déjà pénalement condamnable que les poursuites sont déjà possibles pour celui qui appelle au meurtre ou qui met en ligne l'adresse le portrait d'un policier qui aurait fait son travail et donc tout ça est possible ce qui n'est pas imaginable de mon point de vue et du point de vue des démocrates c'est que la loi sur la liberté de la presse soit finalement amendée qu'on vienne dire aux journalistes vous ne pouvez pas témoigner de tout qu'on puisse dire dans ce pays il y a des choses il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire et à voir ça ça n'est pas possible parce que c'est dans le silence dans l'obscurité que se passe le pire Les articles ont été votés à l'Assemblée nationale vous demandez le retrait du texte aujourd'hui vous comptez sur le Conseil constitutionnel pour le censurer c'est ça ? J'espère que si nous n'arrivons pas à obtenir le fait que cette loi soit retirée et bien j'espère qu'effectivement le Conseil constitutionnel viendra invalider les articles qui sont les plus infamants pour notre démocratie et donc oui je souhaite que nous puissions aller jusqu'au bout dans ce débat il y aura un vote cet après-midi en première lecture nous voterons contre et j'espère que y compris dans la majorité il y a des gens qui se diront quand même est-ce qu'on en est arrivé là ? Est-ce qu'on a j'ai écouté ce que disait Jean-Pierre Mignard qui fut le monsieur justice de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron et qui a dit mais on n'avait pas signé pour ça et bien personne n'avait signé pour ça et en tout cas la France elle ne peut pas signer pour ça Olivier Faure je vous entends ce matin parler d'article infamant demander le retrait de cette loi si c'est si grave si cet article 24 est si grave pourquoi n'étiez-vous que deux députés socialistes en séance au moment du vote ? Vous-même n'étiez pas pourquoi ? Oui comme on a s'était dit précédemment j'étais à ce moment-là avec le Premier ministre sur la sécurité sanitaire donc c'est difficile deux députés socialistes sur les 30 si c'est si grave que ça si cet article est infamant pourquoi vous n'êtes pas en force à l'Assemblée nationale pour voter contre ? Mais à cela mais ne soyons pas dans l'antiparlementarisme vous savez très bien que ce qui se passe le vendredi ce n'est pas le vote sur le projet le projet c'est cet après-midi et donc c'est cet après-midi que les 30 parlementaires socialistes voteront contre ce texte et donc il n'y a pas d'hésitation et il y a eu comme à chaque fois dans le débat parlementaire il y a des porte-paroles pour chaque groupe qui viennent et la majorité reste majoritaire donc vous serez nombreux cet après-midi et nous serons tous là cet après-midi pour voter contre ce texte Je rappelle que vous êtes le patron du PS Olivier Faure pouvez-vous à ce titre nous dire ce qui se passe entre Anne Hidalgo et les Verts à Paris ? Il se passe ce qui se passe dans toutes les familles Nicolas Demorand il y a parfois des disputes des querelles Là c'est festaine C'est pas festaine il y a parfois des demandes des classissements qui sont demandés aux uns, aux autres voilà il y a des tensions c'est comme ça et puis après on se parle et puis on se met d'accord et ce que moi je souhaite c'est que justement on se mette d'accord qu'on se mette d'accord sur une conception commune de la République le débat la réalité c'est qu'il existe C'est encore une famille là ? C'est encore une famille bien sûr mais écoutez si à chaque dispute vous êtes dans la dislocation de votre famille vous n'allez pas aller très loin moi ce que je crois c'est qu'il y a parfois des moments où il faut se dire les choses en face il faut se dire écoute sur ce sujet là moi je ne te pense pas suffisamment clair donc je te demande de déclarcir ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse possible et j'entends ce que dit Julien Bayou et j'entends ce que disent Yannick Jadot et les autres ils disent nous sommes parfaitement républicains et bien j'en suis très heureux c'est quoi sur ce point là ils sont parfaitement républicains ou ils ont encore du chemin à faire pour être au clair sur le sujet comme le dit Anne Hidalgo il y a des moments où ils ont donné le sentiment d'être plus dans l'impensé c'était la république n'est pas forcément l'élément le plus structurant de l'idéologie écologiste et donc ils ont sur ce terrain là des progrès à faire mais je ne les place pas évidemment dans le camp de l'anti-France encore moins dans le camp des anti-républicains ils ont des progrès à faire vous dites ce matin et je pense qu'ils ont besoin de dire aussi quelle est leur conception de la république parce qu'il y a des débats chez eux et un parti politique ça sert aussi à ça je prends les socialistes il y a eu des débats chez nous il y a eu des gens qui se sont posés des questions il y a des gens qui ont contesté y compris ce que je porte aujourd'hui et puis on a avancé et maintenant j'espère que tout le monde comprend où nous sommes et ce que nous portons nous avons retrouvé notre ADN initial la république la laïcité pas sûr que tout le monde comprenne où voulait emmener le parti socialiste Olivier Force c'est une des questions mais juste avant Julien Bayou le patron des Verts demande des excuses à Anne Hidalgo doit-elle le faire doit-elle présenter ses excuses ? non mais ça fait partie du jeu politique je comprends mais quand Julien Bayou me demande à moi des éclaircissements sur ma position sur le productivisme je ne lui demande pas des excuses je pourrais pourtant lui dire que ça fait bien longtemps que les socialistes ont compris que le productivisme à tout craint n'était pas une possibilité parce que la planète s'épuise mais je le fais bien volontiers parce que je crois qu'il y a parfois des questions qui sont posées et au-delà de ce que Anne Hidalgo a pu dire il y a des français qui se posent la question donc c'est bien que les écologistes répondent comment qualifiez-vous vos relations avec les Verts à 18 mois de la présidentielle ? elles sont bonnes elles sont parfois compliquées parce que il y a à la fois une volonté exprimée par toutes et tous de dire qu'on doit faire ensemble et puis il y a des actes qui sont posés et qui parfois sont en contradiction avec ça et donc ça ne suffit pas d'être dans de bonnes relations il faut maintenant que nous soyons à la hauteur d'un moment on file au standard où les auditeurs d'Inter sont nombreux ce matin pour dialoguer avec vous Olivier Faure je salue Marc bienvenue Marc on vous écoute oui bonjour ma question ne peut pas mieux tomber justement la question bonjour monsieur Faure et merci d'avoir choisi ma question bonjour Marc monsieur Mélenchon est déjà candidat les Verts sont sur le point de l'être à quand une troisième candidature à savoir celle du parti socialiste croyez-vous que ce soit la bonne solution pour remporter les élections que d'y aller en ordre dispersé on va vous entendre et donc l'expression la gauche la plus bête du monde excusez-moi merci Marc Olivier Faure vous répond mais Marc je ne vais pas vous répondre je vais acquiescer à ce que vous venez de dire je partage tellement ce que vous dites le problème c'est que si nous y allons tous en ordre dispersé nous aurons finalement passé cinq ans expliquer que le pouvoir actuel est un pouvoir que nous voulons combattre et que nous voulons remplacer mais la réalité c'est que nous aurons tout fait pour qu'il demeure donc évidemment il faut en 2021 provoquer un véritable big bang de la gauche et de l'écologie moi je suis déterminé à faire gagner la gauche et l'écologie comment vous allez faire quel est le processus vous allez faire des primaires demain comment vous allez faire la première étape pour moi c'est d'abord que les socialistes pour eux-mêmes sachent aller jusqu'au bout de leur propre chemin il y a un cycle qui a été ouvert par François Mitterrand en 71 ce cycle-là il est achevé et donc maintenant il faut que les socialistes acceptent l'idée d'aller jusqu'au bout de leur refondation et donc je souhaite qu'en 2021 nous puissions sans tabou nous poser la question toutes les questions le non le non c'est fini le parti socialiste vous souhaitez c'est un débat que je souhaite provoquer maintenant vous allez provoquer le non mais vous votre sentiment comment vous le premier secrétaire du parti socialiste ne veut plus de ce nom-là je pense que ce nom est aujourd'hui mal compris qu'il est rattaché à finalement des mesures à des époques et qu'il ne dit plus ce que nous sommes devenus et donc je souhaite que la question du non soit posée la question de nos institutions propres de notre fonctionnement de nos pratiques et puis de notre projet et donc les huit prochains mois doivent être consacrés à définir ce pourquoi nous nous battons pour qui nous nous battons pourquoi nous sommes encore là pourquoi nous avons résisté pourquoi nous ne sommes pas partis chez les uns chez les autres pourquoi nous sommes encore là donc qu'est-ce que vous allez faire comment vous allez le faire et bien ça suppose dans un premier temps de commencer par dans les prochains mois faire en sorte qu'il y ait des propositions qui soient mises en débat soumises aux françaises et aux français à qui nous demanderons d'être challengés à chaque fois sur chaque objectif nous dirons voilà la proposition que nous faisons maintenant peut-être avez-vous mieux et bien si vous avez mieux nous prendrons ce que vous dites et puis après donc si je comprends bien vous allez faire une primaire ouverte à tous les français c'est ça ? non je viens je prolonge et après j'essaye de me faire comprendre mieux que je ne l'ai fait jusqu'à présent il y a une première étape qui est une étape qui est une étape socialiste il faut que les socialistes disent ce pourquoi ils sont encore là et qu'est-ce qu'ils portent mais ça ne suffira pas il faudra ensuite rassembler la gauche et donc notre propre projet il aura vocation ensuite à être l'objet d'un débat avec d'autres qui viendront avec leur projet je pense notamment aux écologistes bien sûr nous arriverons à trouver des terrains d'accord en tout cas je l'espère mais il restera aussi des terrains de désaccord et donc dans ces cas-là je souhaite que ce soit les français eux-mêmes qui viennent trancher plutôt que d'avoir de commencer par une primaire des hommes des femmes etc le bal des égaux moi je souhaite qu'on ait une primaire des idées qu'il y ait la possibilité pour les français de dire pourquoi ils veulent que la gauche et les écologistes viennent au pouvoir donc vous allez présenter des projets motion A motion 2 projet A projet B projet C et les français dans leur entièreté vont voter sur ces projets-là c'est ça que vous nous annoncez ce matin ? c'est participatif c'est ça à chaque fois qu'il n'y aura pas d'accord entre les différentes formations politiques et bien nous demanderons aux françaises et aux français de les trancher je prends un exemple simple pour me faire comprendre imaginons qu'il y ait un débat sur le nucléaire sur le nucléaire prenons le nucléaire si les socialistes disent on veut que ce soit en 2055 qu'on arrête complètement l'énergie nucléaire et que les verts disent c'est en 2035 et bien ce seront les français qui trancheront et qui va incarner ça à la fin parce que voter sur des projets sur le nucléaire 2035 ou 2055 c'est une chose mais là on arrive on rentre dans la dernière phase qui va incarner ça après vous allez faire voter sur des personnes c'est ça on vote d'abord sur les projets après on vote sur les personnes et bien moi ce que je crois c'est qu'il faut déjà commencer par prendre les choses dans l'ordre on a toujours commencé par qui et donc ça devient des écuries présidentielles qui s'affrontent etc c'est la surenchère des propositions on finit par s'entretuer et à la fin on perd donc moi ce que je souhaite c'est qu'on fasse exactement l'inverse on commence par dire pourquoi on veut gagner la présidentielle et puis après on se détermine pour savoir quel est celui ou celle qui est le meilleur ou la meilleure pour porter ce projet commun alors les auditeurs de France Inter nous attendent au standard bonjour Marie-Thérèse toutes les questions sont sur la stratégie de la gauche ce matin au standard dans la perspective de la présidentielle nous vous écoutons Marie-Thérèse soyez la bienvenue oui bonjour monsieur Fort je vais dans le même sens que l'auditeur précédent je pense que si le parti socialiste les Verts Mélenchon et compagnie chacun se présente séparément et bien nous aurons aux prochaines élections nous aurons de nouveau monsieur Macron et madame Le Pen c'est à dire que ce sera désolant merci pour cette question Marie-Thérèse Victor sur l'application France Inter demande si une réunion de la gauche est possible pour 2022 et quelle gauche etc les questions sont très nombreuses elles portent je le redis quasiment toutes sur le même thème Benoît Hamon lui dit il pense que Jean-Luc Mélenchon peut être le candidat unique de la gauche vous en pensez quoi ? D'abord ce que dit Marie-Thérèse elle a raison ce que nous observons aujourd'hui est proprement désolant désolant et donc il va falloir que chacun se ressaisisse pour répondre à votre question Léa Salamé sur Benoît Hamon que j'ai eu ce week-end au téléphone et qui m'a précisé ce qu'il avait voulu dire il a dit si Jean-Luc Mélenchon souhaite gagner et bien il faudra qu'il fasse la démonstration qu'il veut rassembler la gauche et les écologistes jusqu'à présent la démonstration qu'il fait est exactement l'inverse il ne souhaite pas faire en commun il souhaite lui-même prendre de l'avance et chercher à mener une aventure solitaire moi ce que je crois c'est que toutes les candidatures solitaires ce sont des machines à perdre et moi je veux gagner Jean-Louis je pense à toutes celles et ceux qui aujourd'hui cherchent non pas à construire collectivement mais cherchent à construire des candidatures individuelles et moi je souhaite au contraire vous l'aurez compris faire du collectif toutes celles et ceux qui nous appellent ce matin qu'est-ce qu'ils disent ils disent on n'en peut plus on a besoin d'une gauche chez des écologistes pourquoi ? parce qu'il y a tous ces gens qui ont des fins de mois qui commencent le 5, le 10, le 15 et qui disent mais pourquoi vous n'êtes pas à la hauteur bon sang de bois pourquoi est-ce que vous êtes encore en train de vous entretuer alors que vous dites à peu près la même chose et bien si vous dites la même chose faites-le ensemble Jean-Louis en 15 minutes pas une seule idée neuve je vous parlais de la colère que de la politique politicienne M. Fort peut-il exposer au moins une idée forte portée par le PS aujourd'hui que répondez-vous à Jean-Louis ? je réponds aux questions qui me sont posées et donc j'espère que dans les 8 prochains mois il aura l'occasion de voir ce que nous portons mais je prends un exemple qui pourrait être lié à ce qu'on a entendu ce matin juste avant que je ne parle avec Danone moi je souhaite comme les députés socialistes l'ont déjà apporté que nous ayons une nouvelle conception de l'entreprise que la démocratie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise et que donc dans tous les grands groupes il y ait la possibilité d'avoir une parité entre administrateurs salariés et ceux qui sont représentants des actionnaires pourquoi ? parce que la stratégie de l'entreprise elle se pose tout à fait différemment quand vous avez le capital et le travail qui sont face à face et qui partagent la responsabilité de l'entreprise tout à l'heure vous avez questionné Emmanuel Faber en lui posant la question de savoir s'il était normal qu'il y ait eu un milliard et demi de dividendes distribués en début d'année à ses actionnaires il vous a répondu il a sa réponse moi ce que je vous dis c'est qu'on ne peut pas demander infiniment aux salariés d'avoir tous à toujours se sacrifier pendant que ceux qui ont tout n'ont jamais aucune aucune raison de partager l'effort avec les autres Olivier Fort dernière question Jean-Michel Blanquer est mis en cause par deux enquêtes de Mediapart et de Libération pour ses liens supposés avec le syndicat Avenir Lycéen syndicat qui a soutenu les réformes du gouvernement et qui a bénéficié de dizaines de milliers d'euros d'argent public englouti selon Mediapart dans des hôtels de luxe et des frais de bouche une polémique à partir de rien répond Jean-Michel Blanquer la France Insoumise et le parti communiste veulent une commission d'enquête parlementaire et vous ? Nous allons en discuter ce matin au groupe socialiste mais l'évidence c'est que Jean-Michel Blanquer doit s'expliquer ce n'est pas banal d'avoir un ministre en exercice qui cherche à créer ex nihilo un syndicat lycéen pour pouvoir contourner ceux qui existent et éviter la contestation il y a dans ce pays aujourd'hui une dérive autoritaire on l'a signalé tout à l'heure sur la question de la sécurité globale mais aussi cette façon de contourner les corps intermédiaires de chercher à tricher avec la réalité sociale ça n'est plus possible qu'il faut changer Le parti socialiste pardonnez-moi mais le parti socialiste n'a-t-il pas entretenu dans son histoire des liens privilégiés avec le syndicat de l'UNEF ? Bien sûr mais quel rapport ? Ah bon ? Qu'un ministre arrive et donc essaye d'établir des liens privilégiés avec un autre syndicat ? Non il ne cherche pas à établir un lien privilégié avec un syndicat il cherche à créer de toutes pièces un syndicat pour justement écarter ceux qui ont une activité syndicale c'est très différent et c'est un ministre qui utilise l'argent public au service de sa propre communication pour pouvoir contourner ce qu'est une réalité lycéenne sociale Donc pour vous c'est un scandale ? C'est un scandale Merci Olivier Faure Premier secrétaire du parti socialiste d'avoir été au micro d'Inter ce matin Merci à vous